運ze Qu'est-ce qu'il y a de mythique en sport auto ? Il y a Le Mans, il y a le Dakar, il y a Indaki, la police et la barre à 1000 à la rigueur qui sera accessible pour moi aujourd'hui et puis la F1 est monaco. Le Mans c'est une épreuve je vais dire, de précision. Il faut être toujours très impliqué, précis, mais on tourne en rond, on va dire, on vit toujours le passage. Le Dakar, c'est des airs, c'est de l'approvisation. Toujours essayer d'aller chercher les limites de la voiture en fonction du terrain. Il faut toujours s'adapter au sable, aux trous, aux pierres. Le Dakar est quand même plus dur, ça demande quand même beaucoup plus d'expérience que le Mans. C'est deux opposés, mais c'est deux mythes. Qu'est-ce que je pourrais faire ? La barre à mille encore, oui. Après le reste, on est revenu dans notre vie. Il y a eu un coup de génie, parce que j'ai déjà rien passé quand on s'est rencontrés. On était à trois mois du Dakar, je n'avais rien. Le feeling est tout de suite bien passé, et depuis, on continue de faire la barre ration. Mais trois jours à aider à prendre le Dakar, normalement, on ne dit pas nos voeux. Mais bon, c'est prendre du plaisir avant tout, faire un top 10, et essayer de satisfaire au maximum que le Team MD. J'espère que c'est une nouvelle page encore, et qu'on fera couler de l'encre un petit peu, et qu'il y aura une belle histoire à raconter. De la colline, 40 ans de Dakar vous contemple. D'un côté, ce qui se fait de mieux ou presque aujourd'hui. De l'autre, la référence des années 80. 4x4 au buggy, 4x8 cylindres, un vrai conflit de génération. On n'a pas le même gabarit, mais la même passion. Oui, on voit les deux voitures, on a l'impression d'avoir un ovni et puis une grand-mère à côté. La taille surtout, surtout la taille, la taille des pneus, des roues, je crois que c'est le plus impressionnant. Du haut de ses 56 printemps, Christian, la vieille, vise le top 10, et mieux s'y affinitait. De son côté, Romain Grabovski découvre le Dakar. Un ancien en moderne, un petit jeune en classique. Allez comprendre. Quand j'ai commencé l'auto, j'ai fait ça par passion suite à la moto. Et je n'aurais jamais pensé faire plus d'années en auto qu'en moto. Et voilà, j'ai largement dépassé parce qu'à l'époque, j'avais fait 16 saisons en endurance. Et là, c'est le 19e. C'est une fierté de ramener ce petit la Daniva. C'est la première fois qu'il revient sur un Dakar classique. Il y en aura 4, je crois, cette année, dont celui-ci. Dans les années folles, l'Atar rivalise avec les tout meilleurs. André Trossat et Jean-Claude Briavoine collectionnent les podiums. Le robuste baroudeur soviétique manque la victoire d'un souffle. 40 ans plus tard, entre chrono ou régularité, le cœur balance. Deux façons de voir le Dakar. La querelle entre ancien et moderne anime toujours les bivouacs au coin du feu. Ou sous la pluie. C'est un fidèle de l'émission. Il a son rond de serviette dans bivouac depuis toutes ces années. Je ne vous présente plus Christian Laveille, 19e Dakar consécutif. Christian, un Dakar qui est parti, j'allais dire, pour un ancien motard sur les chapeaux de roue avec quelques petits soucis dès le prologue. Oui, c'était un petit peu compliqué. En plus, c'était le baptême du feu pour Johnny Aubert, mon nouveau copilote, qui est un ancien motard. On a eu des problèmes de tablette. Donc, voilà, c'était difficile pour lui de se mettre en confiance. C'est vraiment sa première navigation, sa premier kilomètre avec la tablette. Donc, c'était très compliqué. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Vous avez connu une journée assez tranquille hier. Oui, en fin de compte, avant-hier, il y avait un petit problème de tablette. C'était résolu et j'étais surpris parce qu'il a vraiment passé un step au-dessus aujourd'hui. Il était en confiance. Je l'ai aidé aussi, rassuré sur des moments où ce n'était pas facile. Mais on a fait du bon boulot parce que c'était vraiment très compliqué, vraiment toute la spéciale en aviation. 19e Dakar, je le disais. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer chaque année, à revenir en mois de janvier sur ces Dakar ? C'est un rêve de gosse au Dakar. Donc, déjà, il y a ça. Et puis, j'ai toujours cette envie de me bagarrer, de donner le meilleur de moi-même, d'essayer d'aller chercher un top 10, surtout avec une équipe privée que M.D. Donc, voilà, c'est un petit peu à chaque fois cet objectif, de donner le meilleur de soi-même et puis d'essayer d'amener sur le devant de la scène de se mélanger un petit peu avec les voitures officielles pour une structure privée. Je trouve ça très excitant. Et puis l'an dernier, vous étiez au port du top 10. L'idée, cette année, c'est de pousser la porte. Oui, c'est de pousser la porte, mais ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle le T1E, le T1+, où les voitures sont quand même beaucoup plus performantes encore aujourd'hui. Donc, ça creuse un petit peu l'écart avec nous. Mais on travaille pour progresser. Et puis, on a vu hier qu'il y avait quand même beaucoup de déchets sur la première spéciale, qui faisait que 333 kilomètres. Donc, il reste 11 jours de course. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'étape marathon, parce que je pense qu'il serait écoulé beaucoup de monde aussi. Donc, on ne va pas s'emballer. Le Dakar, c'est long. Restez, on connaît votre passé motard, vos trois victoires, notamment sur le bol d'or. Vous êtes aujourd'hui en voiture. Xavier Richard, lui, a fait un peu le mix des deux du côté des quads, je crois, Xavier. Vous êtes en compagnie de Christian Laviaille et Johnny OBR. Vous êtes 14e au général. Vous avez reculé de deux places, ça n'a pas une super grande importance. Le truc, c'est de lutter contre les T1+. Ça, c'est compliqué, parce que vous avez un terrain normal, on va dire, de roue motrice. Oui, cette année, il y a deux nouvelles catégories. Le T1E, le T1+. C'est vrai que la performance est vraiment un gros step au-dessus. On a beau avoir une bonne équipe avec MD, on n'a pas fait d'amélioration. Le règlement n'a pas changé, justement, pour les buggy. Donc, il faut faire de la résistance, on va dire. Voilà, résistance, c'est bien le mot. Résistance, c'est endurance, au fond. Parce que c'est long, un Dakar. C'est la régularité qui compte. Peter Hansel a toujours dit qu'on ne gagne pas le Dakar, c'est les autres qui le perdent. Oui, mais bon, il faut quand même de la vitesse, il faut qu'on s'applique. Il ne faut pas qu'on fasse d'erreurs, il ne faut pas qu'on s'arrête. Johnny, c'est son premier Dakar en nave, il fait un super boulot depuis trois jours. Il faut qu'on évite les crevaisons et puis ça paiera la fin. Mais c'est vrai que c'est toujours énervant d'arriver le soir, peut-être qu'on a perdu deux places, trois places. Et bon, c'est la course. On a vu l'autre jour qu'on a fait un bon coup de nave, on a gagné énormément de temps. A nous d'être plus ménins que les autres. Johnny, ça va ? La navigation compte beaucoup quand on n'a pas toute la puissance des tout meilleurs. Oui, super bien. On échange beaucoup avec Christian dans la voiture, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Donc ce n'est pas évident, mais bon, pour le moment, on arrive à faire de belles étapes quand même. Bon, voilà. Après, faire avec Christian, on fait du bon boulot, j'espère que ça continue comme ça. Début de course en don de scie également pour Christian la vieille. Un jour sans, un jour avec. Le buggy Optimus jaune se contente du 23e temps de l'étape, mais reste 11e du général. Dania est une passionnée. Dès l'âge de 8 ans, elle a piloté ses premiers quads dans les dunes saoudiennes. Mais pour bien se préparer au Dakar, elle est venue dans le sud des Alpes pour se perfectionner chez un expert de la conduite. Concentration maximum. Déjà, quand tu es un contact avec quelqu'un qui est raisonné, qui comprend, qui a une intelligence, c'est un gros atout pour le rallye-rêve. Je n'ai pas eu à la corriger vraiment sur les trajectoires, plus sur des zones de freinage, sur des appuis de la voiture, des transferts, voilà. Et visiblement, les conseils ont payé. Depuis ma chute en 2020, sur le Dakar 2020, il y a eu une étape assez longue de reconstruction où finalement, j'avais laissé de côté de rendre le sport parce que les médecins me disaient que ce n'était pas plus possible. J'ai cherché un copilote. J'ai dit, il faudrait que je le trouve un motard. C'est comme l'expérience de l'ambition. Et puis, je cherchais qui avait arrêté la moto. Au mois de janvier, j'ai commencé à voir le Dakar de nouveau, à avoir cette envie de revenir. Et puis, d'un seul coup, il y a Johnny Aubert. Il sort de convalescence. Ça pourrait être super en termes de reconversion pour lui. Ça peut être l'occasion de mettre le pied à l'étrier. Et puis voilà, Christian m'a appelé au mois de juillet. Donc, ça tombait bien parce que j'étais au moment où je regardais un petit peu pour aller peut-être en CRSSV, tout ça. Je pense qu'ils ont déjà la gymnastique, de savoir naviguer. Et puis, piloter. Là, ils n'ont quand même plus que la navigation à faire. C'est quand même un peu plus simple déjà. C'est des gens qui ont l'habitude quand même la notion de la vitesse aussi. Alors, attention aussi. Quand on est à côté, on subit un peu ce que fait le pilote. Alors, je pense qu'il y a un climat de confiance aussi avec qui on est. On m'a dit que c'est vrai que la voiture, ça demande d'autres efforts, parfois un peu plus facile. Et puis après, on est aussi assis dans le baquet. Donc, parfois, on a des coups aussi au niveau du dos, au niveau du cou aussi. On s'abouche beaucoup. C'est drôle. C'est amusant. La voiture est confortable, elle se place bien. Donc, c'est amusant. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à voir sur place, dans le sable. Mais en tout cas, les premiers tours d'euro se passent bien. Non, on ne recherche pas un caractère compatible. C'est vrai que c'est 15 jours intenses. C'est plus qu'une vie de couple. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Ce que je cherche, c'est quelqu'un de sérieux, d'appliqué. Et Johnny, qui est quelqu'un de très professionnel, il n'a pas été champion du monde en duro trois fois par hasard. C'est un bosseur. Quand il se lance dans quelque chose, il est déterminé, il va jusqu'au bout. On a une bonne entente, on est calme tous les deux. Bon, après, on a notre caractère aussi, notre caractère de champion. C'est quelqu'un qui est très professionnel aussi, qui fait bien les choses, qui prend son temps aussi pour vraiment donner les bons conseils. Ce qu'il faut, c'est comme je l'ai dit, s'il y a un coup de tension dans la voiture, il faut tout de suite crever l'abcès, il ne faut pas laisser monter le truc, rester arruminé dans son coin. Pour apprécier les bons moments, il faut passer par des mauvais. Donc, j'espère qu'il y aura très peu de mauvais et que des bons. Des buggy décidément à la peine, pénalisés par le nouveau règlement, étouffés par une bride moteur à un brin castratrice, Christian Laviaille, comme les autres, ramasse les minutes à la peine. Ajoutez une crevaison et le buggy normand se contente du 27e temps seulement. Christian Laviaille s'offre un nouveau top 15. Sous-titrage Société Radio-Canada